Et j'ai envie de dire que tout ce qui est fait aujourd'hui ce n'est que la mise en oeuvre de notre projet politique, comme on s'y était engagé dès notre prise de responsabilité. Tout d'abord, il fallait se donner les moyens de nos ambitions. Et ce fameux excédent de la DCT, il n'est pas tombé du ciel. Il a fallu aller mener des politiques qui nous permettent aujourd'hui vraiment de mettre en place notre projet politique, qui est, comme on l'avait annoncé, et je peux rejoindre Jean-Charles sur ce point, déjà un effort considérable pour les gens qui résident sur cette île, de façon à ce qu'ils puissent se déplacer à un prix qui aujourd'hui est un prix convenable. Et puis après aussi notre projet politique, c'était de dire que oui, il y a un diaspora, ci sont nos amis, nos gougini, nos barrents qui sont statuts obligés à sepaissar, à un moment ou à deux, et qu'il y a quelque chose de nous, il y a notre brimura. Alors l'on m'a qu'a été aujourd'hui, l'on s'en prête. Nous, les nationalismistes, ci sont, à ça me, des gens qui se sont apignades, pas j'étais à l'aspora, et bien à ce que je veux, nous pouvons pouvoir un sforre, un coup de veste, que nous avons trouvé à notre brimura, à la duet, et nous sommes fées, comme nous avons dit, que nous avons fait. J'ai envie de dire que ça ne tombe pas du ciel. Il a fallu bien entendu se confronter aux problèmes juridiques. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif et tous les exécutifs s'est attelé depuis deux ans à lever ces problèmes juridiques. J'ai envie de dire que le lobbying que vous avez fait aussi avec l'Europe aujourd'hui, on arrive à présenter ce projet, ce projet qui nous tient à cœur pour que personne ne soit oublié, personne ne reste sous le bord du chemin. Aujourd'hui, je m'en félicite pour le tarif résident pour les personnes qui vivent ici et je me félicite aussi pour les nos paysans et pour les nos marins qui peuvent nous bénéficier à ce que nous avions. Voilà, Madame la conseillère exécutif, Monsieur le Président du Conseil exécutif, si vous voulez rajouter et je vous donne la parole.